Les règles, c'est naturel, pas la douleur. C'était le slogan de notre campagne lancée en 2015 avec l'association Info Endométriose, dont j'étais l'une des fondatrices, pour parler à tous de cette maladie encore trop méconnue. Mon engagement est toujours aussi fort et c'est pourquoi, à l'occasion de la journée mondiale de l'endométriose, le 28 mars prochain, je suis très fière de m'engager aux côtés des femmes belges souffrant de cette maladie. Car les choses avancent. Aujourd'hui en Belgique, s'ouvre une clinique de l'endométriose multidisciplinaire à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Elle va permettre de rassembler des compétences de nombreux spécialistes. Gynécologues, chirurgiens, spécialistes de la douleur, de la fertilité, psychologues, ainsi que des praticiens de thérapie complémentaire. Bref, tous autour des femmes souffrant d'endométriose. Et ce qui est original aussi, et me plaît particulièrement, c'est que la clinique de l'endométriose de l'hôpital Erasme souhaite, dès sa création, impliquer les patientes dans leur propre prise en charge, en accord avec les associations Endométriose Belgique et Endorhome. La clinique de l'endométriose aura également à cœur de mener à bien plusieurs projets de recherche afin d'améliorer les traitements de cette maladie encore insuffisant. Bref, c'est donc avec une grande fierté que j'ai accepté de devenir la marraine de cette clinique. Et je remercie le professeur Maxime Fastreize d'avoir pensé à moi. Car je suis particulièrement sensible à la détresse des femmes souffrant d'endométriose. Elles sont démunies face au peu d'informations de la part de la communauté médicale et scientifique. Elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de notre soutien. L'endométriose est une maladie qui cause des douleurs très importantes et impacte considérablement la qualité de vie des femmes, allant parfois jusqu'à les rendre stériles. Cette maladie très invalidante touche plus de 10% des femmes en âge de procréer. C'est pourquoi il faut absolument une prise en charge optimale de l'endométriose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada